Bonjour chère Fita, bonjour les amis, bonjour la communauté africaine, bonjour la communauté de partout et je m'appelle Pini Pini Sassaye, je suis auteur écrivain, je vais publier un nouvel ouvrage que j'ai intitulé Croisade au pluriel de l'Europe Christianisée contre l'Afrique ancestrale et je vais le présenter ce vendredi 7 avril à Kumba, ici Chaussée de Wavre, 1,78 à 18h précise donc j'aimerais mieux que vous veniez nombreux, que tous les compatriotes viennent nombreux, que tous les africanistes viennent nombreux, que tous les parafricanistes viennent nombreux pour assister à cet événement parce que ce livre il est historique, il est salué comme tel par la critique, étant donné la problématique importante qu'il aborde, c'est toutes les ouvertures qu'il apporte dans le domaine de la recherche en ce qui concerne notre histoire africaine. Un petit résumé ? Alors, ce livre, comme le titre l'indique, il est en train de parler des Croisades de l'Europe Christianisée contre notre Afrique, contre l'Afrique ancestrale, cela veut dire ce qui s'est passé, que nous avons connu en Afrique depuis que l'Europe s'est introduite, l'Europe Christianisée, à partir du 15e siècle jusqu'à présent, c'est une série de croisades, c'est une série de guerres qui sont menées contre le peuple africain par ces européens-là christianisés. Je montre que l'Europe christianisée est différente de l'Europe ancestrale, parce qu'elle a existé, celle qui a vécu en harmonie avec l'Afrique, avec notre Afrique ancestrale, est différente de celle qui est arrivée après, qui est donc l'Europe christianisée ou bien l'Europe papale, l'Europe soumise à l'autorité du pape et qui a agi en tant que tel donçant. L'Europe qui est venue chez nous à partir du 15e siècle, c'est l'Europe en tant que légat du pape, parce que le pape leur a donné le monde, notre continent et notre terre, comme étant cette terre à lui et à qui il voulait donner la donnée à ses européens. Quel intérêt pour le Congolais ou l'Africain ? Le Congolais doit savoir que ce qu'il vit aujourd'hui, la situation dans laquelle il vit aujourd'hui, elle est donc une conséquence de cette vision du monde, cette vision du monde du christianisme romain, qui a fait du monde un bien de quelques personnes, de quelques individus, au détriment de la grande majorité dont nous-mêmes. Nous sommes dépouillés de notre propre terre par cette idéologie-là, qui est une idéologie qui ne favorise pas justement l'harmonie et la vie d'ensemble. Une idéologie qui ne fait que diviser les hommes en des groupes différents, des groupes opposés. Comme maintenant, Madame la hiérarchisation des races qu'on connaît, quand on se présente, on est d'office classifié comme étant d'une race ou bien d'une autre. On est des races blanches, des races noires, des races jaunes, des races rouges, comme je l'ai dit. Mais cette classification-là, elle provient de cette idéologie-là, justement, de la capérimale du monde par quelques personnes contre la majorité de la population. Donc pour nous, ça nous aide à comprendre d'où vient le mal qui nous frappe, d'où vient cette situation qui fait qu'un groupe d'individus que nous ne connaissons pas, qui vient, par exemple, prendre le pouvoir chez nous, mais ce n'est pas la première fois. Il faut savoir qu'on peut remonter dans l'histoire, arriver jusqu'à Léopold II, arriver jusqu'au... Notre-Mère en Côte d'Ivoire, qui sont arrivés au 15e siècle chez nous, et qui ont d'office pris notre pays comme étant le leur. Ils ont implanté des pas droits. Donc ça veut dire que vous arrivez dans le monde, vous arrivez quelque part dans un pays qui n'est pas le vôtre, mais vous vous imposez parce que vous trouvez que ce pays-là vous appartient, étant donné que vous êtes de la race élue, soit disant. Donc vous vous permettez tout ce que vous voulez et vous massacrez les gens. Donc c'est ça que moi je demeure dans ce livre-là. Rappelez le rendez-vous. Le rendez-vous est fixé pour le vendredi 7 avril à 18h à Kumba, c'est-à-dire à la chaussée de Wavre, numéro 78, à Matongue. Donc vous êtes tous appelés, conviés à cette manifestation. Et je présente le premier tome de cet ouvrage parce qu'il est en deux tomes. Ça vous verrez donc ici le premier tome qui sera présenté le vendredi 7 avril à 18h à Kumba, chaussée de Wavre, à Matongue. Sous-titrage ST' 501